La veillée d'envoi à quelqu'un qui va mourir, d'apprendre à faire son deuil. C'est vraiment quelque chose qui restait longtemps ancré en moi. Moi, je n'y avais jamais assisté, mais ma mère, notamment, assistait à de nombreuses veillées. Ça m'intéressait de raconter cet endroit-là, cette espèce de parenthèse, en fait, où, à partir d'un corps mort, chacun apprend à réagir, dire au revoir, et peut-être bouger un peu sa trajectoire de vie. Donc, je me suis mis à écrire ce film à partir du corps, en me demandant comment, finalement, cette personne morte allait influer tous ceux qui l'ont connue de par sa mort et leur permettre d'évoluer en tant que personnage. Donc, c'est très vite devenu un film de personnage. Parce que, dans le fond, même si le corps est le centre du film, ça m'intéresse parce que je cherche à me dire que je crois beaucoup aux images, donc à essayer de croire qu'on va filmer l'invisible. Et l'invisible, aujourd'hui, dans notre société moderne, c'est ces corps morts qu'on ne voit plus du tout. Les gens meurent à l'hôpital et on les fait disparaître. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est que le film en images repose autour de ce corps et qu'ensuite, on s'intéresse à tous ceux qui gravitent autour, donc les vivants. Et du coup, c'est très vite devenu un film sur les vivants. Et donc, c'est que pendant trois jours, dans ce chalet, on vient filmer les enfants qui viennent jouer autour du mort, à qui on raconte ce que c'est que la mort, tous les voisins qui passent, les bouteilles de vin qu'on vient sortir de la cave, les discussions de qui était cet homme qui est mort, les adieux, les au revoir, les pleurs, les rires. Il y a quelque chose qui relève vraiment de l'ébullition d'émotions pendant ces trois jours, qui me semble assez fascinant en termes de cinéma, en termes d'exploration des personnages, d'aller jusqu'au bout. Et on se rend compte que les gens, en vivant pendant trois jours toutes les phases possibles d'émotions, se retrouvent confrontés à eux-mêmes dans tous les sens et qu'ils vont apprendre à faire leur deuil avec ce qui veut dire normalement 30 ans dans la vie avec des psychanalystes et des phases de déprime. Là, se concentrent en trois jours à vivre tout le rapport qu'on peut avoir avec l'idée de la mort. Voilà le film. Et tu crois que c'est un événement qui est propre à la montagne ? Oui, moi, je le lis beaucoup à la montagne. D'abord, je lis à la montagne parce que ça m'intéressait que ça relève du huis clos. Alors, le huis clos, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, le film se passe dans un petit chalet isolé, isolé d'un petit hameau. On est entouré par les montagnes et du coup, les personnages qui viennent, les filles du mort, par exemple, reviennent de la ville, elles viennent de loin pour arriver dans cet endroit-là, sont coupés de leur vie quotidienne. Donc, j'avais envie qu'on soit dans un endroit où on sent qu'on ne se consacre qu'à ce mort ou à la manière dont on va évoler dans la vie du fait de ce deuil. Et ensuite, j'ai quand même tendance à penser que la veillée est un rituel qui se perd, qui était assez ancré il y a quelques décennies, disons, dans la vie et qu'on le fait de moins en moins, et que c'est quand même un rituel lié à la montagne. Alors, à la montagne, parce qu'il y a plus de morts qu'ailleurs, les hommes meurent à la montagne, ils vont faire du ski hors-piste, ils tombent dans des crevasses, ils vont faire de l'alpinisme, il y a quelque chose où on a plus besoin de réagir face à la mort non attendue, c'est-à-dire d'un homme dans la force de l'âge. Et je pense que c'est à ce moment-là que la veillée est d'autant plus forte, c'est-à-dire que quelqu'un à qui on ne s'attend pas à ce qu'il meure, on a d'autant plus besoin de savoir lui dire adieu, de savoir faire son deuil, de pouvoir réagir et rebondir. Je pense à ses enfants, par exemple, ou à sa femme. Et donc, moi, les récits de veillée que j'ai eus étaient beaucoup d'hommes qui avaient entre 25 et 40 ans, d'une certaine manière, et qui s'étaient tués à la montagne. Et donc, toutes ces veillées étaient une vraie manière de se dire « Waouh, on ne s'attendait pas à cette mort, on n'est pas du tout dans une logique de vie qui fait que cette personne allait mourir. » Et il faut qu'on soit solidaires et en groupe, ça me paraît aussi une des valeurs de la montagne, disons, et qu'on apprenne à accepter cette mort. Et je pense que c'est vraiment la visée de la veillée. Ensuite, pour des raisons purement légales, aujourd'hui, si en ville on commence à mourir, le corps va à l'hôpital et on se soulève un drap un jour pour montrer à la famille qu'il est mort. Et il se trouve qu'en montagne, on met plus de temps à faire venir ensuite une ambulance, à transporter le corps. Il y a souvent une nuit au moins où le corps reste parce qu'on est sur des routes un peu lointaines, coupées. On a un rapport un peu plus ouvert à l'idée de déclarer les choses ou pas. Aujourd'hui, normalement, on n'a pas le droit de déclarer un mort. Donc je pense qu'en vivant en montagne et loin d'un centre, et donc à pouvoir rebondir un peu plus sur les lois, je pense qu'il y a une vraie possibilité. Et pour conclure, il y a l'idée du froid. On garde pendant trois jours un corps mort. Donc chaque matin, on le maquille. On lui passe doucement un petit glaçon sur les pommettes pour faire ressortir le rouge. On le rase, on lui met un peu de crème. Mais grâce au froid, on peut vraiment le conserver pendant trois jours. Si on essaie de garder un corps mort à Marseille, au bout d'une journée, la chaleur fait que c'est insoutenable en termes de gestion du corps et de l'odeur. Et en montagne, il y a quelque chose où le corps, on peut le garder trois jours. Comment il est reçu, ce film-là ? Parce que tu le présentes un peu partout en France. C'est vrai que c'est assez curieux. Il y a deux façons de le recevoir, d'une certaine manière. Quand je le présente à Paris ou dans des villes qui n'ont rien à voir avec la montagne, tous les spectateurs se mettent à parler de leurs morts. Donc d'abord, on parle du film, du sujet. Et chacun vient me dire, tiens, telle personne est morte. Chacun raconte ses morts. Et en expliquant qu'effectivement, il y a un manque à ce moment-là, il y a un manque de pouvoir dire adieu, de pouvoir faire son deuil et que la disparition du corps dans le monde moderne est quelque chose qui est très troublant pour beaucoup. Et donc, j'ai des spectateurs qui me posent énormément de questions sur où est-ce que se passe encore ces veillés ? Pourquoi on ne peut plus les faire ? Et de quelle manière ça se met en place ? Il y a une sorte de fantasme à se dire que ça aurait été bien mieux pour eux d'avoir ce type de rituel. Donc il y a vraiment énormément de curiosité. Et là, c'est vrai que je commence à le présenter un peu en montagne, mais même pendant le tournage, en fait, je pensais au départ le tourné près de Chamonix. J'ai beaucoup tourné en repérage autour et je n'ai pas trouvé le bon chalet. Je cherchais un chalet incarné, vieux depuis très longtemps, avec quelques enjeux, disons, de territoire et complètement entouré par les montagnes, et je ne l'ai pas trouvé. Donc je me suis un peu éloigné, je suis remonté près de Morzine, dans un petit endroit qui s'appelle la Côte d'Arbreau. Et donc moi, je suis venu avec quatre comédiens pour qui j'avais écrit le film, les quatre comédiennes principales, et tout le reste des seconds rôles du film sont les vrais habitants de la Côte d'Arbreau, qui ont donc tous entre 70 et 90 ans, qui vivent là depuis toujours, et pour qui l'idée de la veillée paraissait extrêmement naturelle. Et donc on a passé les dix jours du tournage où on était tous ensemble, avec les comédiennes plutôt parisiennes et les habitants de la Côte d'Arbreau, et chaque soir, tout le monde avait des récits de mort, de deuil, du rapport à la mort, à l'idée de toucher le corps et autres, et en fait ça a complètement imprégné le tournage. Et donc les comédiennes qui devaient vivre ce rituel comme s'il leur était naturel, c'est venu par la discussion avec ces fameuses habitants de la Côte d'Arbreau, pour qui c'était extrêmement logique, et qui leur racontaient anecdote sur anecdote, un récit intime sur récit intime, et petit à petit, pour toute l'équipe, de faire ce rituel était devenu quelque chose d'extrêmement logique et sincère. Et c'est un peu les retours que j'ai en le présentant dans des villes de montagne, où des gens âgés me disent qu'ils ont assisté à de nombreuses veillées, et que ça leur paraît extrêmement naturel, et une nouvelle génération me raconte qu'on ne leur a pas transmis ce rituel, et qu'effectivement il est en train de disparaître d'une certaine façon, et qu'il y a quelque chose où on sent qu'il n'y aura plus de veillées à un moment donné. Alors, il y a des veillées épisodiques qui restent et qui perdurent, mais on sent bien que ma génération, par exemple, de ceux qui ont moins de 40 ans, disons, n'accompliront plus de veillées, et que ce rituel est en train de disparaître devant nous. Et donc, est-ce que tu as compris ce que faisait ta mère quand tu étais fille ? C'est vrai qu'il y avait ce mystère. Il y avait ce mystère qu'elle me dit à un moment, tiens, je pars pendant trois jours parce que telle personne est morte, et je vais passer trois jours avec lui. Et pour un petit garçon, il y a quelque chose d'absolument étonnant à se dire, que ma mère part trois jours voir un mort. Et les quelques images que j'en avais étaient que j'entendais des bribes de conversation où elle me disait qu'elle n'avait jamais autant ri, jamais autant pleuré, que tout se passait en termes d'émotion. Et donc, j'ai essayé de m'approcher de ça et j'ai l'impression d'avoir compris ce qu'elle avait fait. Et c'est vrai que je me suis nourri et pendant l'écriture et pendant le tournage et maintenant que je présente le film de récits de veillée, c'est-à-dire que les gens qui le voient me parlent eux-mêmes de leur veillée. Et à chaque fois, j'entends des anecdotes plus incroyables les unes que les autres, mais qui sont des anecdotes belles et justes à la fois en fait. où effectivement, quand quelqu'un meurt, l'une des premières choses à faire, c'est d'aller vider sa cave et de boire les vins du mort en pensant à lui, en lui servant un verre de vin. C'est de dormir avec le corps, que ce soit sa femme ou ses enfants, de prolonger le contact tactile une dernière fois. C'est que les enfants puissent toucher le corps et qu'on leur parle de la mort autour de ce corps. C'est que dès qu'on mange, on vient apporter toujours une part de chaque plat au mort, au corps, qu'on le fait vivre, qu'on écoute de la musique. Pas plus tard, j'étais hier à Annecy où quelqu'un me racontait que lui, pendant les veillées, la première chose qu'il faisait, c'est d'acheter le Dauphiné libéré et il allait lire l'intégralité du Dauphiné libéré au mort, parce que le mort était, comment dire, adepte du journal. Et il commençait toujours par la rubrique nécrologique pour raconter au mort qui était mort à la même période et ça lui paraissait extrêmement logique. Et toutes ces petites attentions de pouvoir parler de la transition, en fait, entre l'idée de la mort et de faire le deuil et la disparition du corps me paraissent extrêmement pertinentes et justes. Et donc, l'idée, c'était de réfléchir à comment retranscrire ça en cinéma. Et donc, il fallait que ce soit pas du tout un film plombant, pas du tout que ce soit un film sombre et sinistre. Et il fallait que le film alterne des séquences de liberté, de fraîcheur et de rire, autant que des séquences de douleur et de tristesse. Et donc, toute l'idée de l'écriture et donc du tournage, c'était de réfléchir à comment on passe avec justesse d'une émotion à une autre, d'un ton à un autre, et comment on ramène de la vie dans ce salet. Donc, moi, je voulais qu'il y ait déjà beaucoup de monde, avoir l'impression que tous les voisins, des gens qui viennent de loin, des voitures qui passent, qui s'arrêtent, des gens qui parlent une autre langue, des gens qui se saluent, qui disent pas un mot, qu'il y ait de la musique, qu'il y ait des enfants qui passent, qui courent, qui bousculent quelque chose, qu'il y ait tout ce qui paraît être un foisonnement, finalement, soit vraiment présent dans le film au maximum, et qu'ensuite, on puisse aller chercher en profondeur des personnages. Le film s'articule plutôt sur les deux filles du mort, qu'on sent réagir différemment et mettre les trois jours du film à accepter la mort. Et donc, que tout ça puisse trouver un équilibre. Et donc, il fallait que le film soit lumineux à tous les endroits. Alors ça, après, c'est des travails de lumière, c'est des travails de son, c'est la façon dont on va retranscrire cette atmosphère de chalet. C'est un film très cinéma, qu'on a tourné en scope pour créer un espace, en fait, même à travers ces lieux un peu confinés, et pour magnifier ces moments extrêmement intimes. Et il y a l'extérieur aussi, et cette impression d'être cerné par les montagnes. C'est soit extrêmement beau, avec cette impression qu'on est dans une parenthèse loin du monde, soit ça relève de la claustration avec l'idée qu'on est enfermé. Et je pense que le film se situe entre les deux. Et effectivement, une vraie anecdote liée à Chamonix, c'est que je voulais absolument qu'il y ait de la musique dans le film, et je ne voulais pas en ajouter artificiellement. Et pendant l'écriture, j'écoutais beaucoup un clarinettiste virtuose, qui est un homme qui me fascine, qui s'appelle Yom, et qui est un clarinettiste kesmer incroyable, qui fait des musiques extrêmement fortes et qui passe par toute cette nébuleuse d'émotions. Et lui, en fait, depuis cinq ans, vient au Cosmo Jazz Festival tout le temps, et c'est vraiment la ville où il fait des résidences de musique et où il joue beaucoup. Et donc je lui ai proposé non pas de faire la musique du film, mais d'être sur le tournage pendant les dix jours, et de jouer en direct en fonction de ce qui se passait dans les scènes. Et donc on a l'impression que c'est un voisin qui est venu avec sa clarinette, simplement ce qu'il joue est absolument incroyable, touchant, bouleversant, fort et mélancolique à la fois. Et il ponctue tout le tournage de sa présence, et lui me raconte que Chamonix est sa deuxième ville d'une certaine manière, puisqu'il est tout le temps là pour jouer. C'est parti ! C'est parti !